salut salut bienvenue dans cette nouvelle vidéo là je vais te montrer un peu comment redonner vie à une ancienne perruque elle est tellement vieille les gars tu peux voir je me rappelle même plus à combien ça date que je l'ai utilisé alors on va commencer par peigner les bouts peigner la perruque il faut commencer avec les pointes c'est ça beaucoup de frouches comme la mienne parce que sinon ça va s'entraîner plus facilement du coup il faut bien brosser des bouts en montant c'est une ancienne perruque je pense qu'elle avait été colorée et depuis là c'est aujourd'hui que je la retrouve j'ai voulu redonner à cette perruque je partage cette astuce avec de l'eau tiède de préférence de préférence vous voyez c'est pas ça a été coloré du coup la couleur en je suis en train de se montrer là une forme de sortie on va appliquer le premier shampoing mais avant on pose d'abord on sera sûr qu'il n'y a pas de rouges on a bien rouges et puis on va appliquer le premier shampoing c'est pas un peu c'est le premier shampoing on va faire deux pour se rassurer que on a bien retiré la l'été donc ça c'est le premier shampoing vous rassurez de bien frotter si ça a la closure comme celle-ci vous frottez bien si vous avez utilisé la colle des vents pour faire sortir les résidus de colle et puis on rince le premier rinçage vous pouvez utiliser n'importe quel shampoing elle doit seulement être bien ne pas contenir trop de chimie ni de la sulfate dans la veine sinon utiliser n'importe quel shampoing on prend le deuxième shampoing on va faire le deuxième shampoing c'est là que c'est convenant il faut se rassurer que quand on a bien sorti faire sortir les déchets et tout on prend le deuxième shampoing on va faire le deuxième shampoing c'est là que c'est convenant on va faire le deuxième shampoing on va faire le deuxième shampoing c'est en temps prénom bon on va faire le deuxième shampoing c'est la seule sainte j'en vu qu'on a la deuxième shampoing c'est une sainte qui s'en va à l'autre il faut bien rincer pour assurer que tout le shampoing est sorti de la pétrole le coup de vos mèches parce que plus il y a de shampoing ça peut facilement casser les mèches voici maintenant une belle petite astuce pour traiter la mèche vous allez utiliser votre démêlant n'importe quel démêlant l'après shampoing à ce démêlant maintenant vous allez mixer avec le jaune d'oeuf c'est ça je vais donner une créance à la perruque et ça va faire en sorte qu'elle soit plus résistante on va aussi ajouter l'huile d'olive vous pouvez ajouter soit l'huile de coco ou l'huile de paniste vous avez les deux je le sais très bien et un peu de beurre de carité il doit de carité plus comme le mèche je vais t'en mixer le tout je pense que ça devient homogène bien lisse c'est bien vous pouvez utiliser n'importe quel après shampoing comme j'ai dit parce que les ingédiens que vous ajoutez là ça va donner plus de vitalité à votre après shampoing ça va devenir un peu comme un traitement ça peut aussi se faire sur les cheveux je pense que là c'est bon on applique le traitement sur la perruque on applique le traitement sur la perruque on passe la main on ne laisse rien on sera su de tout mettre Dès que c'est prêt, on va mettre dans le jaune plastique. Je vais prendre un petit boucal ou une assiette. Je vais mettre à l'intérieur, faire de l'huile votre peau et baisser l'eau très chaude au-dessus. Il va être bien chaud. Je vais le recouvrir avec une serviette. Je vais le recouvrir avec une serviette. Je vais le recouvrir avec une serviette. Pour que l'excédent de traitement puisse rester sur la perruque. Là, j'ai accroché ma perruque pour la sécher. J'ai vite de sécher avec le sécho. Après, la chaleur m'abîme par le sèche à l'air libre. Elle est sèche maintenant. Vous voyez que la qualité est nettement me compara à la perruque du début. Après avoir séché, je peins maintenant. Je passe le pein comme vous pouvez le voir. Et puis, au lieu d'utiliser le lisseur, je vais utiliser un fer à repasser. C'est une astuce vraiment pratique. Vous lissez vos mèches. Essayez, vous allez vraiment adorer. J'ai apporté. Il T然后, j'ai apporté le lit. Vous voyez, cette celle-ci est là 50 % houle. Il y a encore 2 fait 3 cheaux à l'homme. vous voyez je vais faire pareil des deux côtés et puis je vais faire passer aussi le fer je mets un peu d'huile d'olive dessus et puis je vais passer encore un peu épais et voici le résultat final la mèche est nettement mieux et on ne pourrait même pas dire que c'est une même perruque tellement la qualité est meilleure elle a repris vie et brille j'espère que vous avez apprécié l'astuce et rendez vous à la prochaine vidéo bye 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 bye